La crise climatique a ceci de particulier. On sait qu'elle est en train d'arriver et on sait qu'elle va s'accentuer au cours des prochaines décennies. De grands bouleversements sont à prévoir. Pourtant, même si on connaît l'ampleur de la crise à venir, nos comportements, eux, ne changent pas. Les traités entre pays proposent des cibles ambitieuses, mais ils ne sont pas réellement contraignants. Pourquoi cette inertie? Par où commencer? Et surtout, que faire pour éviter la catastrophe annoncée? Normand, un mot sur ce désordre environnemental. Le mot est faible, mais bon, je choisirai désordre. J'aurais envie de dire, le réchauffement climatique anthropique, Dominique l'a rappelé, c'est prévu, on sait ce qui s'en vient, et la science permet de prédire. Mais la science se fait à cinq ans dans des conditions sociales, politiques et économiques. Et là, il y a toutes sortes de sources d'inertie qui empêchent l'action. Je vais en citer quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres, mais en ce moment, il y a un discours climato-sceptique qui s'est répandu. Il y a même climato-négationniste. Et il ne s'est pas répandu un peu, il a été alimenté par des sources financières très importantes, les fameux frères Koch, par exemple, qui ont alimenté des think-tank, des groupes de réflexion, visant soit à mettre un doute sur le réchauffement climatique, soit à nier le réchauffement climatique anthropique. Une autre chose qui m'apparaît importante, c'est un phénomène humain très documenté, qui fait qu'on est très sensible à l'immédiateté des conséquences. Si les conséquences sont immédiates, on agit. Alors, regardez quelqu'un jouer une machine à sous au casino, il est sensible à l'immédiateté des conséquences, il rajoute de la monnaie dans la machine. Pensez à quelqu'un à qui on dit « fumer, c'est dangereux, tu devrais arrêter », les conséquences sont très lointaines. Et à ce moment-là, on a beaucoup plus de mal à agir à cause de ce phénomène-là de sensibilité à l'immédiateté des conséquences. Sous-titrage ST' 501